Mesdames et messieurs, voici Mélanie Couture! Bonsoir! Comment allez-vous? J'ai pas toujours été humoriste dans la vie, je suis une ancienne sexologue éducatrice et à l'époque que je travaillais, les femmes venaient me voir et me disaient «Mélanie, est-ce que tu peux me dire au moins c'est quoi un orgasme? » parce que j'en ai jamais eu, fait qu'au moins ça va m'aider à l'identifier. Et un orgasme, la définition professionnelle biologique, c'est « série de contractions pelviennes involontaires ». J'ai toujours rêvé de dire aux femmes à cette époque-là ce que j'ai déjà répondu à ma mère à un moment donné de façon très spontanée quand ma mère m'avait dit «Mélanie, enlève ta main dans tes culottes, là. Enlève ta main dans tes culottes. » J'avais dit «Oui, mais maman, quand je la laisse là assez longtemps, à un moment donné, ça devient comme la fête dans mes fesses! » Pis on va être honnête, pour les femmes, c'est plus difficile d'obtenir un orgasme et la raison principale pour ça, c'est parce que les femmes n'arrêtent jamais de penser. Même quand elles ont une tête entre les deux jambes, les femmes n'arrêtent jamais de penser. Donc, ce soir, je vais vous dire tout ce qui se passe dans la tête d'une femme quand elle a une tête entre les deux jambes! Ouais! Ah, il va, ah, il va, ah, il va! Hummm! T'en dis donc un petit «hum» là, plus fort, pour qu'il sache qu'il est dans le bon bout. Hummm! Mais là, qu'est-ce qui fait, là, aller me licher le pont cutané? Je viens d'y faire un «hum» là. Le pont cutané, c'est le pont qui est entre le vagin... C'est le pont qui est entre Montréal pis la Rive-Sud. Montréal, tu sors là souvent. Ah, ça va être le gros party, tu sais que tu vas bien du folle. La Rive-Sud, tu sors là une fois de temps en temps. Pis habituellement, tu te saoules avant d'y aller. Bah! Bon, là, Mélanie, ferme tes yeux pis concentre-toi, sinon tu viendras jamais. Mon Dieu, qu'il y a de la poussière après le ventilateur! Hummm, glum, 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 glum! Il vient-tu juste de me faire un «glum, glum, glum» là? Peut-être qu'il veut qu'on communique. Ah! Hummm, glum, 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 glum! Ah! Hummm, glum, 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 glum! Ok, c'est pas une chance à répondre, le viage. Rendu à ce stade-ci du numéro, il y a des gars qui rient et quelques-uns qui se sentent légèrement incompétents. Ha, 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 ha! Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Inquiétez-vous pas, je vais vous donner trois petits trucs pour remettre le sourire dans la face à madame. C'est super facile. On y va avec respire, rythme et regard, les trois R. Respire, ça a de l'air niaiseux, les gars, mais vous avez le droit de respirer pendant. Je vous dis ça pourquoi? Parce que même si je suis très propre de ma personne, j'ai un de mes ex qui, à un moment donné, pour commencer, a fait un... Oh! Ça va-tu faire de la plongée sous-marine? Deuxièmement, rythme. Garde le beat quand tu pognes le bon spot, c'est important. T'sais, mais informe-toi du beat que ta blonde elle aime. Hein? Parce que c'est la trip sur du Dalida, c'est pas le même genre que c'est la trip sur du Metallica. Par exemple... Il venait d'avoir dix-huit ans. Il est... Versus... Et... 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 Finalement, regard. Quand nous, on est en bas et qu'on s'échange des petits regards coquins, c'est correct. Mais quand vous, vous êtes en bas, regardez-nous pas, OK? Non, c'est parce que, t'sais, l'angle de vue qu'on a, c'est pas pareil. Vous êtes comme trop proche, trop de... Tout ce qu'on voit, c'est ça de même. Et... Pis quand je me rase pas bien, ça vous fait une petite moustache. J'aime pas ça. Bon... Là, Mélanie, relaxe, concentre-toi, pis lâche prise. Parce que c'est dans ce temps-là que ça se passe, hein? C'est quand nous autres, on arrête de penser à toutes sortes d'affaires, pis que vous, messieurs, vous pognez le bon spot pis le bon B. C'est là que la magie arrive. Là, messieurs, vous n'êtes plus des hommes. Vous devenez des mages. Vous êtes des... Dieu, vous êtes des spartans. Vous êtes comme, vous êtes comme le petit pain chaud au restaurant, là, qu'il y a du bar qui fond le dessus. T'es comme... T'es comme des étoiles filantes, mais qui filent tout le temps. Nous autres, on fait des vertus. On est comme... Oh, oui! Oh, oui! Oh, oui! Oh, oui! Parce que, quand ça fonctionne, là, t'sais, nous autres commençons à avoir de l'air folles, là, nos... Bien placés, ça prend le bord. Quand tu viens, tu somnes comme une chatte dans une ruelle, t'es comme... Un, 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 un... Mais lui, il veut pas se lâcher, il est comme... Il est comme... Et puis c'est là que c'est la fête dans tes fesses. Bonne soirée tout le monde. Mélanie Koutteur! Mélanie Koutteur! C'est bon!